Dans une interview aux Parisiens, Dovathia a raconté son pire souvenir survenu lors de l'une de ses célèbres comédies musicales. L'ex-juré de Nouvelle Star n'a rien oublié dix ans après. Il se fait plus rare dans les médias mais personne n'a oublié le rôle de jury qu'il a occupé pendant plusieurs années dans Nouvelle Star sur M6. Émission qu'il a d'ailleurs fait connaître du grand public. Depuis, Dovathias a multiplié les projets et récemment, il a accordé une interview chez nos confrères du Parisien. Le producteur de 65 ans y évoque sa nouvelle comédie musicale, Molière, l'Opéra Urbain et le prime événement des 20 ans de la Nouvelle Star auquel il a participé et qui sera diffusé le mercredi 15 février et présenté par Karine Lemarchand sur M6. Dovathias traumatisé par un drame survenu lors de la comédie musicale 1789, Les Amants de la Bastille Dans cette interview au Parisien, Dovathias a également raconté son pire souvenir survenu lors de la célèbre comédie musicale 1789, Les Amants de la Bastille qu'il produisait de 2012 à 2014. En effet, lors d'une représentation au Palais des Sports à Paris, une explosion du stock pyrotechnique a fait surface durant les répétitions. Ce qui a entraîné la mort du directeur technique, Marcus Toledano. Cet incident reste un traumatisme pour Dovathias qui n'est plus retourné au Palais des Sports depuis 10 ans, encore hanté par ce drame, je n'y suis pas revenu depuis le drame de 1789, Les Amants de la Bastille, qui a coûté la vie à notre directeur technique. Ça m'a traumatisé. Je l'ai accompagné jusqu'au dernier moment. Le survivant, la légende du roi Arthur, je ne l'avais pas créé ici. Je n'y arrivais pas, a-t-il conquis. Je n'oublierai jamais plus qu'un mauvais souvenir, Dovathias a aussi reconnu que la mort de son collaborateur a eu aussi des conséquences sur son ressenti personnel, oui, j'ai voulu tout arrêter. C'est-il un traumatisme. Ça a été très dur pour tous. C'était la vie, un accident. C'était notre directeur technique, un technicien qui a grandi avec nous et qui n'y était pour rien. Il était juste intervenu pour protéger les équipes. Je n'oublierai jamais. Un drame qui restera à jamais gravé à vie pour l'ancien juré de la nouvelle star. A lire aussi Camille Lou raconte de quelle façon originale Dovathia la recruter pour 1789, Les Amants de la Bastille. C'est parti. A lire aussi Camille Lou raconte de la lunette. ScLR! J'ai toujours pas touché. Sous-titrage Société Radio-Canada Du bien. Sous-titrage ST' 501